Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 8 janvier 2024, 11h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va replonger dans l'univers extraterrestre, OVNI, phénomène aérien non expliqué, appelons ça comme vous voulez, et c'est le Wall Street Journal maintenant, d'entre tous les médias, puis les publications, puis les revues, qui nous publie ce matin un papier super intéressant, et qui s'intitule « Le mouvement OVNI connaît une croissance surnaturelle. Les croyances sortent de l'ombre après les audiences du Congrès. On affirme, nous ne sommes plus ceux qui portent des chapeaux en aluminium. » Wow! Très, très intéressant. Pendant de nombreuses années, la section du Connecticut, du plus grand groupe américain de recherche sur les OVNI, a étudié la vie extraterrestre sur Terre depuis l'ombre. Ce n'était pas par choix, c'était parce que presque personne ne venait jamais à des réunions dans un sous-sol de banlieue juste à l'extérieur de Hartford. Mais les temps changent. Aujourd'hui, les rangs du Mutual UFO Network of Connecticut sont passés de 6 à près de 100, et les rencontres se déroulent en plein jour. Le premier samedi de chaque mois, plusieurs dizaines de membres du Mufon s'entassent dans les stands en vénile rouge de la pizzeria Hades, dans la ville de Windsor-Lokes, et passent des heures à discuter de soucoupes volantes autour de copieuses portions de pâte à la sauce rouge et de broyeurs, alias sandwiches. Le groupe accueille souvent un conférencier invité pour faire une présentation dans l'arrière-salle éclairée par fluorescent pour visionner des images d'observations récentes d'OVNI sur les téléviseurs grand écrans de la pizzeria, qui sont généralement réservés aux matchs des Pittsburgh, des Steelers. Les propriétaires de la pizzeria, la famille D'Ileo, ne croient pas aux extraterrestres, mais accueillent le groupe depuis environ 6 ans, acceptant de vendre leur T-shirt et permettant au chapitre d'observer des étoiles les nuits d'été depuis leur stationnement, leur parking. Dyke Speer Jr., un avocat spécialisé en divorce de 88 ans, est l'homme qui organisait des réunions dans son sous-sol. Né pendant la Grande Dépression, Speer appartient à une génération qui n'avait pas le luxe de parler d'extraterrestres ou de venir en public sans être qualifié de fou. Ici, on voit une photo, un objet photographié dans les années 50, près du Holoman Air Development Center au niveau Mexique. Il croit aux OVNI depuis qu'il est enfant en 1947 lorsqu'il entend parler à la radio d'un disque volant écrasé à Roswell au niveau Mexique. Le gouvernement a affirmé qu'il s'agissait d'un ballon météo abattu, mais l'incident s'est transformé en un réseau de théories du complot. En 1984, Speer affirme avoir vu un engin en vol stationnaire de la taille d'un Boeing 727 près de Brewster dans l'État de New York et pendant la majeure partie de sa vie, il n'a pas eu l'impression de pouvoir en parler librement. Quand j'étais souvent au tribunal, j'essayais de partager mes idées sur les OVNI avec d'autres avocats et professionnels, mais les gens n'étaient pas réceptifs, a déclaré Speer. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler des OVNI à presque tout le monde. L'homme a raison. Il n'y a probablement jamais eu de meilleur moment pour croire aux extraterrestres qu'en ce moment, cela est principalement dû au fait que le gouvernement fédéral a discrètement admis en avril 2020 que plusieurs pilotes de la marine avaient rencontré des phénomènes aériens non identifiés au UAP alors qu'ils survolaient l'océan Pacifique. Les autorités fédérales ont publié des vidéos et affirment qu'elles n'ont toujours aucune idée de qui les pilotait ou d'où ils venaient. Le Congrès a enchaîné avec une audition en 2000, une audience en 2022 sur les phénomènes, sa première enquête sur les soucoupes volantes depuis 50 ans. Lors d'une deuxième audience, l'année dernière, l'ancien officier du renseignement de l'armée de l'air, David Grush, a déclaré que des officiers militaires actuels et anciens lui avaient dit dans le cadre de son travail que le gouvernement américain possédait des avions ou des engins d'origine non humaine depuis des décennies et qu'il avait vu des preuves photographiques et physiques classifiées pour le prouver. Le Pentagone a déclaré qu'il n'existait aucune preuve vérifiable pour étayer ces affirmations. « Nous vivons un moment décisif », déclare le Dr Christopher Bader, sociologue à l'Université Chapman en Californie du Sud, qui étudie des croyances américaines concernant le paranormal. Les auditions devant le Congrès ont légitimé le débat sur les OVNI d'une manière pratiquement sans précédent. Alors que les petits hommes verts font désormais l'objet d'un examen minutieux au Capitole, les extraterrestres envahissent l'esprit américain. Le scepticisme est en déclin avec 34 % des Américains pensant que les OVNI sont probablement des vaisseaux extraterrestres ou sont contrôlés par des formes de vie non humaines. Ça, c'était en 2022, contre 20 % en 1996. Ça, ça a été réalisé ce sondage par YouGov et Newsweek. Au fait, les OVNI s'en sortent bien mieux en termes d'acceptation que le Bigfoot, le Yéti ou le monstre du Loch Ness. Les nouveaux acolytes échangent constamment des idées sur la vie extraterrestre en ligne, se connectant souvent avec des milliers d'autres passionnés sur Reddit, Twitter ou Discord pour discuter de nombreux documents gouvernementaux, séquences vidéo et autres preuves qu'il pourrait y avoir de la vie au-delà de la Terre. Sur les réseaux sociaux, UAP est devenu un tout nouveau mot à la mode. Parmi les connaisseurs d'Internet, remplaçant effectivement l'acronyme OVNI, une série documentaire en quatre parties intitulée Encounters sur les observations d'extraterrestres réalisées par Yann Motzkin, a été publiée sur Netflix et est l'émission télévisée la plus regardée aux États-Unis depuis sa sortie cet automne. Les universités proposent également des cours connexes suite à la publication du rapport du Péthagone américain sur les OVNI. Il y a eu un regain d'intérêt, indique une description d'un cours en ligne de l'Université du Michigan intitulée OVNI, scanner le ciel. Nous sommes venus en contact avec une intelligence non humaine hautement évoluée. Pendant des décennies, les OVNI ont retenu peu d'attention dans notre vie quotidienne. Actuellement, la marée des OVNI commence à tourner, à déclarer une offre de cours au Helena College dans le Montana. Les aveux du gouvernement ont changé la donne pour les passionnés d'OVNI, dit M. Speer. Aujourd'hui, son état d'origine de Connecticut abrite l'un des chapitres les plus dynamiques de Mufon, dont il attribue le retour à son nouveau leader, Mike Panicello, 44 ans. Je pense qu'il est plus facile d'en parler maintenant, avec toutes les informations divulguées et que le public nous prend enfin plus au sérieux, a déclaré Panicello, dont le travail quotidien consiste à travailler dans l'informatique pour le Connecticut State College System. Nous ne sommes plus ceux qui portons des chapeaux d'aluminium. Lors d'une récente nuit de novembre, environ 15 personnes se sont connectées en ligne pour une réunion virtuelle des OVNI au-dessus de la Pennsylvanie pour entendre des récits de Bob Stewart sur les rencontres possibles au cours de sa vie. Lors d'une croisière avec son ex-femme, Linda, dans les Caraïbes en 2009, Stewart dit qu'il a regardé depuis le balcon de sa chambre avec vue sur l'océan et a vu trois lumières rouges brillantes en forme de triangles apparaître au milieu d'un groupe de nuages. L'ancien sergent de l'Air Force a d'abord cru qu'il s'agissait d'un hélicoptère ou d'un avion, mais il n'a fait aucun bruit ni aucun mouvement avant de disparaître silencieusement. Dans la nuit, il s'agissait peut-être de dissimuler une technologie a déclaré Jennifer Stephens, une participante à la réunion. Et on raconte toutes sortes d'événements, toutes sortes d'histoires vraiment fascinantes. On en est rendu là, mes chers amis. On est comme blanchis de notre conspiration, si on peut le dire. C'est extraordinaire. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Qui l'a cru? Qui l'a cru? Le Wall Street Journal ce matin nous dit que le mouvement Avenir connaît une croissance surnaturelle. même s'agissait pas. Je vous laissez voir. Je vous laisse vous mettre en contact. Eh, on est là, mes chers amis. On est là, mes chers amis. On est là, mes chers amis.